Musique de générique Bon sorti nob, on va mettre en neutre et on va raser un dernier retour, c'est pas grave, qui m'apprécie pas Euuh, je vais les enlever à haut Ici il me faut deux navires Euh, un stock suffira Bon voilà, je sais pas si ils construisent des navires, je pense qu'ils peuvent construire un petit stock, ils ont quelques ressources Mais ils doivent pas en avoir un énorme stock de ressources D'ailleurs Gallipoli, pour mettre en allié Donc faut vraiment prédérer vos troupes, hein Maintenant Il faut plus se permettre d'en perdre Voilà, le port de guerre est détruit Constantinople maintenant, c'est un allié Même si on considère comme neutre Alors Gallipolis, après la technique, c'est que vous prenez d'abord un marine de Constantinople Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de navires, généralement vous allez perdre votre flotte de guerre Et vous n'aurez pas le temps de revenir ici pour récupérer Combien de temps cette île est coulée depuis que nous avons échoué sur cette île ? Ma hache a besoin de se frotter à un Sarrazin Généralement vous n'aurez pas le temps après de revenir ici pour les troupes Donc c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait de cette manière là D'abord on récupère les troupes de Gallipolis Vous gagnez surtout un trébuchet Et les trébuchets étant très rares et très utiles dans cette mission Enfin dans ces missions C'est important de sauvegarder D'ailleurs j'ai fait une petite sauvegarde personnellement Barberou 5, on va sauvegarder Donc là il faut surtout imaginer que je vous ai fait gagner un grand temps en faisant de cette manière là Donc il y a déjà du temps en moins Parce que cette mission est très longue quand je fais des missions de ce type là Elles sont vraiment très longues parce que je prends vraiment mon temps Les trébuchets ne sont pas dans le dégroupe Impressionnant, ça me surprend en fait Voilà Donc il faut trouver des navires qui traînent en plein milieu Il ne faut pas en rester beaucoup Voilà La marine ennemie est détruite Ce qui fait un bon point en moins Bon Maintenant je vais vous montrer les deux plages Où on peut débarquer La première je ne débarque jamais Je sais qu'il y a certaines troupes à récupérer à cet endroit Ouais mais vu qu'il ne m'apprécie plus C'est sûr qu'il ne va plus m'ouvrir les portes pour lui Au moins Donc il y a la plage ici La meilleure plage pour débarquer Celle qui raccourcit au maximum le temps de passage du désert Et il y a l'autre plage Ici Alors ici Le chemin va être plus long Il y aura des moines Des zones d'agrant puisqu'il y a des endroits Je vous montrerai une fois qu'on verra toute la map Et vous risquez de perdre beaucoup plus de trous Et d'ailleurs c'est pas cette plage là Il est plus loin à la plage Que je vous parle Qui est intéressante Est-ce que c'est celle-ci ? Je crois pas Je crois qu'il y a encore plus loin Donc 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 lui il est chargé Les armes de siège et les moines vont venir avec les unités à distance Enfin les unités de lanceurs de hache Et la bonne plage doit être juste là Alors je préfère venir ici Utiliser la plage là Parce que au moins ça vous évite d'avoir trop de troupes à combattre Des titans essayent de débarquer Attaquer Ils ont leurs troupes Avec la flotte Je vais pouvoir raser une porte de leurs troupes déjà J'ai déjà fait beaucoup cette mission Donc c'est plus tard à force de la planète Il y a énormément de troupes à distance Les gros paradins sont très utiles Ici Parce qu'ils sont rapides C'est pour ça que j'ai dit que les paradins sont très utiles Ils sont rapides au moins les paradins Là ça fait toujours des troupes en moins à combattre Donc les paradins Ici Un navire que de paradins On va charger ensemble Ah les navires Voilà, ils ont des canons à bombardes aussi Ça par contre Les... Quand ils s'appellent ici C'est trop ça Les onagres Sont ultra pratiques Pour dégommer les canonières à main On va remplacer cette sauvegarde là Voilà Donc tous mes navires sont chargés Mais pas Adam pour débarquer Allez Oh du coup Il faut être easy Ah, j'ai mis en ordre de ne pas attaquer, la vache. Putain, juste un ordre me coûte des troupes, bêtement. Bon, j'en aurais perdu aussi, je dis pas que j'en aurais pas perdu, mais j'en ai perdu plus que ce que j'avais prévu. Bon, il y a déjà plus de troupes que ce que j'avais prévu, vu que là ça m'a pas gagné. Il piqué, ils sont là, ils sont pour ça. Putain, il a un point qui sert à quelque chose, il piqué. J'ai commencé à perdre des troupes, j'ai pas gagné. J'ai perdu un paladin. J'ai perdu un paladin. Voilà, j'ai déjà fait. Donc mes piquets sont vraiment là en fait, généralement c'est eux que je sacrifie en troupes, parce que c'est les troupes les moins... Enfin, pas inutiles, parce qu'ils sont quand même très forts, on va pas le nier, il y a beaucoup de cavalerie, beaucoup d'une tête montée. Mais c'est les plus nombreux que j'ai en troupes, donc c'est celles que je peux me permettre d'avoir plus de pertes sans aucun problème. Il y a d'autres troupes par contre, je peux me permettre d'avoir moins de pertes, notamment les paladin. Là il est paladin, c'est une unité que j'ai pas beaucoup de troupes. Là, il va être mort celle-ci, parfait. J'ai pas perdu de moine, donc le département c'est plutôt très bien passé. Si mes piquets pourraient ne pas se bloquer dans les montagnes, ça se passera encore mieux. Mais ça, ça va être une autre paire de manches. J'ai même perdu quasiment tous mes piquets. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est où le débarquement me fait le plus mal. Parce qu'il faut subir en fait le choc de l'assaut initial. En soi, j'ai quasiment pas perdu de troupes. Si on regarde vraiment dans le détail, j'ai perdu quasiment que des piquets. qui sont les troupes les plus faibles de mon armée. J'ai encore tous mes chevettes toniques, je suis quasiment arrivé au bout. Bon, faut que j'évite d'en perdre trop maintenant, mais... Je crois que c'est l'endroit le plus fortifié du canyon et là où on aura plus de pertes, de mémoire. Donc à partir de ce moment-là... Moi je me fais pas de soucis. Pour la suite. C'est surtout qu'on va récupérer d'autres mines un peu plus tard. Voilà. Eux ils vont même changer à gagner à main, tant qu'elle est toute seule. Et tout ça, ça va maintenant bouger ensemble. Donc là, en bas, ça arrête d'y aller. Il faut faire tout le tour là, comme ça. Après, on peut revenir après vers les hospitaliers. Parce qu'en fait, ils sont sur une falaise. Et nous, on va chercher les petits moines planqués. Vu ce que je me souvienne... Voilà, les petits chemins, là. Des moines en plus, ça fait toujours du bien. Vous avez toujours de moi en plus. Et le passage qui suit est juste là, devant nous. Donc, le groupe 1 va ici. Groupe 2, groupe 3. Groupe 1, groupe 5. Groupe 1 ici. Et puis... Groupe 2. Le groupe 5 a quand même pris sacrément cher. Ah. Un seul ton. Mais normalement ça aurait déjà dû être détruit un peu. Bah voilà. Ici, on aurait quelques troupes en plus qui vont arriver. Mais... Pas grand chose en soit. C'est bien inquiétant. On a quand même nettoyé, quand même le plus dur. Mais bon, faut quand même garder ses troupes. Si possible, en état de se battre. Parce que sinon, ça va pas clair. On va... 79 hommes au maximum qu'on a eu. On n'a perdu que 13. 79... Non, il n'y en a plus que 79. 79 plus... Ouais, j'ai dû monter à 4 ans. J'ai dû perdre une vingtaine d'hommes, je pense. Hors navire de guerre, je précise. Là, maintenant, on va s'attaquer à la forteresse Seljuk. Enfin... Il y a deux forteresses. Une... Tout en bas, là-bas. On va récupérer quelques équipements, mais... On va tellement récupérer peu de troupes que ça sert à rien d'y aller. C'est une perte de temps par rapport à ce qu'on récupère. Que vous allez perdre plein de troupes inutilement. A moins que vous fassez plein de sauvegardes pour ne perdre quasiment pas de troupes. C'est une erreur. Vous allez mieux en retour de démarquer ici. Parce que, de toute façon, vous êtes obligés d'affronter ce groupe-là. Donc, au final... Vous allez affronter deux groupes différents. À moins qu'il y ait un autre chemin. Mais... C'est Seljuk, j'ai jamais fait attention. C'est un autre chemin. Il y a encore quelques unités montées... Pour protéger les... Ils ont trop qu'à châteaux. Je sais... Je sais jamais leur nom exact. Je vais bientôt terminer la pire mission de la campagne. Les Barbarous. Enfin... Je disais, c'est en fait les missions où il n'y a pas de gestion de base. Parce que ça enlève une partie du... C'est pas un problème qu'il faut gérer ses troupes. Tout ça. Pourquoi pas. Ça demande de faire plein de sauvegardes, etc. C'est gérable. C'est juste que j'aime bien avoir une gestion de base. J'aurai gérer ma base. Je trouve que ça enlève une partie du gameplay du jeu. Qu'on enlève la gestion de base. Alors, je vais attendre. Faut pas me taper le château. Éviter de perdre des cavaliers. Enfin... Preparatons en soi. Deux. Je crois qu'il reste encore deux forts avant les hospitaliers ou un seul. Je vais passer. À moins qu'il soit plus au sud. Euh... là où il y a, j'ai un trou de mémoire par où il faut passer. Pas d'importance. Là, je crois qu'on peut y aller direct. Jusqu'au bout. Oui, c'est bien. Sans crainte de perdre des troupes. Ouais, c'est bon. Ouais, il y a encore une forteresse ici, mais ça sert à rien d'attaquer. On a dégommé. Les troupes de Frédéric Barberousse ? Que s'est-il passé ? Vous faites peur à voir. Allez au château. Vous pouvez rester là-bas. Alors, plein de troupes en plus. Et il faut les amener où ? Ici. Il faut les amener ici, je crois. Voilà. Bon, on va se dépêcher. Vous avez 12 paladins en tout dans la mission. Vous avez perdu un ou deux. Voilà. Ici, quand vous affrontez les... C'est le Jukid, vous pouvez vous permettre de perdre quelques troupes quand même. Bienvenue, empereur Frédéric. Vous pouvez rester ici avec nous avant de poursuivre votre voyage vers la Terre Sainte. Parce que de toute façon, c'est là où vraiment vous avez besoin d'avoir le plus de troupes possibles. Allez, vous prenez donc. Si jamais vous décidez de débarquer ici. Vous allez affronter des moines. C'est pas un problème. Vous allez affronter ça, c'est pas un problème. Les moines là où... Ces moines là, c'est pas un problème. C'est ça non plus avec vos paladins, normalement. On va aller ici, vous allez récupérer 4 archers de cavalerie. Ben, très bien. Après, vous allez continuer. Vous êtes obligé de passer la... Attaquer la Fortress là, ben... Il y a quand même beaucoup d'unités. Vous risquez de perdre plusieurs troupes ici. Donc, c'est dérangeant, je trouve. Après, si vous décidez de monter là-haut avec vos trébuchets, Ben, vous aurez le trébuchet adverse qui va pas de problème. Vous aurez capturé un arc de siège qui vous sert vraiment à rien. Par rapport aux troupes que vous allez perdre, ça sert vraiment à rien. Après, vous allez devoir passer par ici. Et espérer ne pas être vus par ces troupes-là. Donc, vous allez remonter par la forteresse, repasser par là. Affronter l'armée ici. Donc, vous allez perdre plus... Vous allez gagner... Généralement, vous allez pouvoir sauver les 4 troupes-là. Celles-ci, vous allez sauver déjà un ou deux, vous êtes déjà contents. Pour en perdre bien plus, donc c'est pas rentable du tout. Donc, c'est pour ça, débarquer directement ici avec toutes vos troupes. Donc, vous neutralisez un gros armé là et après, c'est tranquille pour arriver jusqu'au bout. L'armée de Barbrous, épuisée, avait parcouru des centaines de kilomètres à travers les montagnes escarpées sous la chaleur du mois de juillet. En arrivant près des rapides du Guxou, les hommes, réconfortés, n'en revenaient pas. Barbrous lui-même n'a pas pu résister à l'envie de se plonger dans l'eau fraîche et réjugorante, sans même prendre le temps d'enlever son armure. Devant les troupes survivantes qui n'en croyaient pas leurs yeux, Barbrous s'est noé. Certains ont dit que l'empereur ne pouvait pas nager avec son armure de plage. D'autres pensaient qu'étant âgé de 60 ans, son cœur avait lâché. Quelle que soit la cause de son décès, c'est là que la croisade de Barbrous a pris fin, le 10 juin 1190. Le chef de l'empire romain chrétien n'était plus. Et voilà, c'est ainsi qu'il termine cette mission. Donc j'ai perdu que 29 unités, dont une partie navale. 37 unités capturées, ben les 9, enfin... Il y en a déjà 9, c'est des troupes que j'ai routé en plus de piqué. Ceux que j'ai piqué à Gallipoli. Je sais plus, ils en ont 9. Et puis après, ben, c'est l'intégralité des navires de guerre que j'ai capturé à l'adversaire, plus quelques bâtiments. Qui sont responsables de ce score. Bon, les ressources, on s'en fiche, parce qu'on n'avait pas. Cartes explorées, ça n'a pas d'importance. Nombre de logements non plus. Nombre de villageois, là c'est villageois et navires de... J'ai 6 villageois max. En fait, je me pose un moment quand même, j'en ai eu à quel moment. Les bateaux de transport seraient considérés comme des villageois, j'ai l'impression. Bon, c'est pas important. Donc c'est ainsi que nous terminons la marche de Barberousse. C'est l'une des missions les plus dures, je pense, de la campagne de Barberousse. Je vous dis à une prochaine fois pour terminer cette campagne. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et à dessus à tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501